Petite virée nocturne à Mumbai, nous allons chercher de quoi manger, de la street food. On va prendre un risque de choper une intoxication. Mais c'est là qu'on est en complète immersion. C'est manger local, se déplacer comme les locaux. Tout à l'heure pour me rendre jusqu'à Monoberge, j'ai dû prendre un train plus un bus. Et ça ne m'a pas coûté un euro, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça m'a plutôt coûté 20 centimes. Voilà, 20 centimes d'euros au lieu d'une quinze euros, ce qui est non négligeable. Tous les chemins mènent à Rome, le plus important c'est d'arriver. Voilà. C'est assez animé le soir, vous pouvez voir. Même la circulation piétonne est infernale, on va vraiment s'accrocher. L'Inde, c'est un pays qui vous donne une claque, littéralement. Tous vos sens sont chamboulés. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de l'Inde, il y a des gens qui perdent complètement leur repère en venant ici. Il y a des changements irréversibles qui s'opèrent au niveau du cerveau. En fait, ce n'est pas moi, pour ma part, je n'en ai pas fait l'expérience, mais j'imagine qu'une personne pas très bien constituée ou un peu fragile peut très vite se perdre. en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a de la vie, c'est que les gens sont vivants. Il y a une énergie particulière, comme vous pouvez voir, la structure démographique, elle est bien meilleure qu'en Europe, beaucoup de jeunes, et c'est pour ça aussi que les perspectives économiques de ce pays sont très bonnes. Je pense que même dans une dizaine d'années, ce pays a dépassé la Chine, les aimants. Je n'ai toujours rien à manger, que du textile, de l'habillement. On va certainement trouver quelque chose, non ? Mettez-moi des likes. N'hésitez pas à commenter pour améliorer le référencement. Bon, j'ai besoin de votre aide, je veux quitter la raprice pour tous les moyens. Et s'il y a des choses à améliorer aussi, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous savez, il n'y a pas de boule de cristal, et c'est très difficile de faire un vrai travail d'introspection, parce qu'il y a toujours une part non négligeable de subjectivité, dans nos analyses, et puis dans notre vie en règle générale. Voilà. Comme si vous étiez sans y être. Mais ne regardez pas les reportages. Si vous voulez faire une chose, faites-le le plus tôt possible. La vie est courte et éphémère. Et tout peut basculer du jour au lendemain. Voilà. Toute seconde qui passe est une partie de nous qui s'efface. Voilà. Sur ce, à tout à l'heure.